salut youtube comment vas-tu alors pour les besoins de cette vidéo il va y avoir deux parties donc la première partie je vais essayer de m'exprimer calmement et très lentement parce qu'il ya beaucoup de choses à dire je vais m'arrêter un peu pour poser le contexte et pour essayer de répondre à cette question en posant ce contexte pourquoi les compétences sous linux sont-elles nécessaires lorsqu'on est dba sous poste gracuelle dans votre carrière sous poste gracuelle vous serez un moment amené à devenir autonome et lorsque vous êtes autonome vous serez soit seul à gérer une production ou soit vous ferez partie d'une équipe de dba donc quand vous êtes ici donc je passe de contexte pour vous donner une image pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu donc voilà donc là vous avez votre base de données ici donc là c'est la base de données où les utilisateurs ils viennent se connecter et là il ya le dba qui est en charge des besoins des utilisateurs alors les utilisateurs ça peut être les développeurs des personnes internes dans l'entreprise ou des clients en externe donc les utilisateurs ils sont ils ont des besoins ils expriment leurs besoins le travail l'un des premiers travails du dba c'est de traduire ses besoins dans un langage que la base de données peut comprendre ce langage c'est ce qu'on appelle le sql alors le sql ça signifie standard language donc le dba il fait il fait le pont entre la base de données et les besoins des utilisateurs il va traduire tout ça dans une certaine certaine langue entre guillemets quand j'emploie le mot langue et ils poussent poussa dans la base de données mais ce travail de traduction ce n'est pas le seul une seule demande qu'on va demander au dba le dba est en charge de maintenir les performances donc ça c'est un autre sujet on traitera ça dans une autre vidéo ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais la base de données ce n'est pas quelque chose de fixe elle vient à évoluer et lorsque par exemple la base de données les utilisateurs ils s'aperçoivent que la base de données à un ralentissement le travail du dba en production c'est de s'assurer qu'ils puissent fixer les problèmes le plus vite possible parce que en production dans une entreprise il doit s'assurer que la base de données elle soit disponible 24 heures 24 sur 24 et qu'elle soit performante alors ici dans le schéma j'ai ajouté un contexte un peu plus au lieu de mettre uniquement la base de données votre base de données ça peut être aussi une base de données qui est répliquée alors ça peut être une réplication entière c'est à dire qu'on réplique l'intégralité de la base en faisant ce qu'on appelle la summing replication ou ça peut être une réplication partielle c'est à dire que dans votre base de données vous avez des tables et vous voulez répliquer uniquement certaines tables sur d'autres bases sur d'autres bases de données alors ici pour simplifier je n'ai mis que deux bases de données ben on peut en avoir cinq six dix selon les besoins et selon les besoins de l'infrastructure généralement la première recommandation et ça tous les dba le savent on installe une base de données post-grastuel sous linux ceux les fournisseurs de support linux professionnel c'est généralement redat redat si vous avez un souci vous ouvrez un ticket chez eux autres experts linux va travailler de pair avec le dba et ensuite l'expert linux lui il va ouvrir un ticket chez redat et redat ils vont essayer de poser le problème mais en production le dba s'il fait partie d'une fin c'est l'équipe de dba ils sont généralement ils sont de leur côté et de notre côté on a l'équipe de développeurs d'experts linux mais quand on est nommé dba de production ça signifie d'avoir deux casquettes non seulement on travaille pour gérer pour s'assurer que la base de données tourne bien mais aussi en complément et c'est très très important il faut aussi avoir de certaines compétences sous linux parce qu'il se peut que l'équipe d'experts elle soit soit il ya certains d'entre eux qui sont en congé ou soit ils ne sont pas disponibles donc le dba si un problème urgent et que le problème se trouve au niveau de linux lorsqu'il a besoin d'un diagnostic il se trouve tout seul et ça peut être vite compliqué si toute l'équipe des experts linux sont sur une autre parce que là c'est une infrastructure très simplifiée il ya d'autres machines virtuelles dans le dans l'infrastructure donc il se peut que les experts linux ils soient bloqués sur autre chose donc un impératif et une très forte recommandation c'est que le dba se forme sous linux alors soit il va voir les équipes de management et il leur dit qu'il a besoin que l'on à la boîte lui donne une formation sous linux pour qu'ils puissent devenir plus polyvalent et ainsi ça améliore sa productivité parce que c'est une perte de temps lorsque les experts linux ils arrivent il faut que le dba il explique le souci alors que s'il a une une formation sous linux ça peut l'aider à avoir une meilleure productivité alors je vais vous donner un simple exemple c'est juste des exemples comme ça je pour vous montrer ben quand vous maîtrisez bien linux alors avant de montrer les exemples je tiens à signaler que se former sous linux en bach ce que j'appelle se former sous linux c'est vraiment le bas niveau vous pouvez vous former sur youtube ou vous pouvez aussi vous former en de votre côté en autodidacte je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire sans là je prends un exemple hors contexte de si là j'ai pris cette image juste pour poser le contexte ce qu'on peut faire par exemple avec linux par exemple ces trucs très simple par exemple là je vais ouvrir un nouveau terminale je vais mettre dans tmp c'est juste pour vous mettre la boule à la bouche comme on dit quoi vous donner envie d'apprendre un peu linux quoi par exemple c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une de mes vidéos par exemple on veut afficher les nombreux de 1 à 100 donc c'est par exemple pour faire ça il ya plusieurs façons de faire et de résoudre un problème sous le dans le terminal soit on utilise la commande il ya une commande qui existe déjà pour ça qu'on appelle sec alors sec elle est utilisée généralement pour sequence si vous voulez avoir une aide sur une commande vous faites man man or man s'utilise comme manuel en fait mais on utilise raccourci ou fait man espace sec donc man va vous donner une explication succincte sur l'utilisation de la commande voilà après ça affiche une série de nombre là par exemple si je veux afficher les chiffres de 1 à 100 j'utilise la commande sec sec je vais de 1 à 100 et ça va me les afficher alors que la présenter comme ça là où vous dites bon ça a l'air anodin on voit pas trop l'intérêt mais à force de pratiquer de pratiquer et quand vous allez intégrer ces petites commandes que vous avez vu son votre formation ou autre auto formation linux je peux vous dire que ça va être très 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 utile donc là par exemple on a vu sec mais connaître sec ce n'est pas nécessairement suffisant pour arriver au même résultat comme on dit il ya plusieurs façons de faire je peux vous montrer un autre exemple par exemple en utilisant la boucle fort donc là par exemple qu'elle a beaucoup le fort je vais faire aussi par exemple je vais faire la même chose je vais commencer avec la boucle fort j'ai oublié le plus plus là ça m'affiche les chiffres de 1 à 100 voilà donc deux façons de faire pour arriver au même résultat donc là pour certains ça sera juste de simples révisions rien de compliqué si par exemple je veux éditer en un fichier je peux utiliser soit nano ou il ya une par exemple j'utilise via je vais par exemple faire écrire dans un script par exemple test.txt bonjour je suis par exemple je suis dba passgresql depuis 20 ans et j'aime linux voilà donc là par exemple si je veux afficher le contenu bon c'est simple on utilise la commande 4 et je vais utiliser je faire le contraire c'est à dire que je veux afficher de la dernière à la première ligne on utilise 4 j'ai utilisé son opposé c'est à dire tac voilà alors là comme ça comme je répète donc c'est vachement important utiliser des commandes comme ça sous linux ça peut ça peut aider ça péter mais dans un travail professionnel c'est très très utile si par exemple je veux afficher uniquement la première ligne de mon fichier là là je veux juste afficher la première ligne bonjour je suis dit la poste rassuel j'ai un autre moyen de le faire alors ce que font généralement les débutants sous linux ils vont utiliser la commande 4 ensuite ensuite ils vont utiliser la commande test et ensuite ils vont utiliser la commande tail voilà donc là par exemple si je vais utiliser la première ligne je fais j'utilise taille ils vont utiliser la utiliser ces deux commandes alors que là en fait ils perdent leur temps et qu'ils enquêtent ils ont envoyé sur taille c'est une perte de temps il suffit d'utiliser taille-n1 et j'ai test et ça fait exactement le même résultat donc ça va permettre par exemple d'optimiser votre code si par exemple je veux savoir si dans le fichier en question grève par exemple il est très très utile pour faire des trucs pour exemple je veux savoir si par exemple il y a le mot dba mais je ne veux pas l'afficher donc par exemple si je fais grève dba donc il va m'afficher la première ligne parce que le mot là il va me l'afficher il se trouve à l'intérieur si je veux savoir ce que le mot se trouve à l'intérieur mais sans afficher le résultat donc c'est par exemple si le si le fichier continue à l'intérieur donc je lui m'affiche que c'est que c'est bon par exemple en me disant que c'est ok ou si c'est pas moi il m'affiche KO donc là par exemple si je lance j'ai oublié quelque chose je fais une petite erreur ici voilà donc là il m'affiche ok parce que le mot se trouve à l'intérieur et si j'ai utilisé l'option tirer qui évite d'afficher sur le terminal le contenu du résultat mais tout ce qui m'intéresse c'est de savoir si ça va l'afficher ou pas donc là par exemple cette façon d'écrire là elle n'est pas conventionnale généralement on utilise des if ou des n donc mais ça c'est une façon que le shell peut aussi vous offrir de façon optimiser votre code et par exemple si je cherche le mot par exemple je cherche le mot mayestuel le mot ne figure pas à l'intérieur donc là au lieu de m'afficher ok il va m'afficher KO voilà donc là il me montre que ça ne marche pas si par exemple je veux remplacer le mot dba à l'intérieur de mon texte par autre chose vous avez une autre commande qui permet de le faire c'est par exemple sed donc là par exemple si je veux par exemple remplacer dans le fichier en question je vais remplacer dba à part notre mot pendant que le mot dba je veux le remplacer par l'id libi et si j'ai oublié de fermer et voilà donc là par exemple sed me permet de remplacer à la volée le contenu de ce que je veux grep permet de connaître de rechercher à l'intérieur sed permet de faire des remplacer à la volée grep et sed c'est des outils que j'utilise souvent donc c'est pour ça que alors pourquoi j'en parle parce que généralement quand il n'a que si je reviens à cette image lorsqu'on a des ralentissements dans la base comme c'est une base de données donc les fichiers le contenu va être écrits dans des fichiers de logs donc le problème c'est que les fichiers de logs ils peuvent devenir rapidement verbeux et quand le dba c'est qu'il doit rechercher quelque chose ben il va utiliser grep à l'intérieur s'il trouve un truc dont il va savoir en utilisant ce truc là donc ça va lui permettre de savoir que ce qu'ils recherchent le motif qu'ils recherchent se trouve à l'intérieur du fichier et sed si par exemple il a envie de remplacer un truc dans ses fichiers de logs il va pouvoir les remplacer à la volée donc par exemple grep sed ça sert à ça il se faut aussi connaître par exemple ben les éditeurs comme via et mon anneau il faut aussi connaître l'installation des paquets cependant si vous êtes sous redat ou ou debian il faut qu'aussi savoir gérer les paquets il faut aussi savoir utiliser la comptable pardon si vous avez des scripts shell des tâches quotidiennes ou des caches des tâches nocturne à exécuter il faut aussi savoir utiliser la comptable si vous avez besoin de gréder un kernel pour une raison ou une autre il faut savoir aussi le faire si pour un moment particulier vous avez un user vous voulez en l'empêcher de se connecter à la base temporairement ou si vous avez un service que tourne vous voulez l'empêcher il faut savoir soit le faire celui sous postgraduel il montre qu'il ya une façon de faire pour rejeter la commande ou soit utiliser un firewall en utilisant ip table donc voilà donc c'est juste un des quelques exemples exhaustifs pour vous montrer justement que les petits exemples une formation sur l'unix quand on est dba post-grastuel ce n'est pas une perte de temps bien au contraire les petits exemples comme ça c'est il faut prendre une formation il faut prendre son temps pour comprendre parce que ça va être très 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 utile et généralement pourquoi la voilà la dernière question aussi pourquoi c'est très très important de maîtriser linux lorsque vous avez un incident en production et que vos clients généraux ne fonctionne pas par exemple si vous êtes cpg amine 4 ou ce genre de truc la seule chose qui va vous rester c'est le shell et pour gagner du temps vous gagnerez du temps en productivité pour résoudre le problème si par exemple vous avez un blackout dans votre data center ou pour faire un diagnostic si vous êtes à l'aise avec le shell donc voilà une autre raison pour laquelle vous gagnerez en productivité si vous êtes à l'aise avec le shell voili voilou merci d'avoir regardé la vidéo donc si vous vous intéressez à la carrière de dba à un moment formez vous à linux entraînez vous et vous verrez que niveau productivité vous allez beaucoup y gagner merci d'avoir regardé cette vidéo tchou